La clameur fait trembler les vitres de l'aéroport, qui lancent des vivas, qui chantent les larmes aux yeux, même si les supporters aussi veulent faire bonne figure. On est fiers de nos équipes, on est fiers de M. Skiatch, M. Skiatch, on est fiers de M. Printemps, de tous nos joueurs bien sûr, on est là pour les remercier. C'est des moments difficiles que le supporter doit être là, c'est logique, c'est normal, on ne les remerciera jamais assez pour le match qu'ils ont fait hier soir quand même. Les enfants, très nombreux, ne verront pas revenir leur première coupe, mais pour eux, ce n'est que partie remise. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Ils ont bien joué, il faudra refaire ça, il faudra qu'ils retournent en finale, parce qu'on est fiers d'eux et il y a toute la Corse derrière eux. J'espère que l'année prochaine, ils vont encore arriver en finale et qu'ils vont cette fois gagner. C'est important de ramener une coupe ici ? Oui, c'est vrai, c'est très important pour montrer que le sporting peut être aussi une équipe forte. Les joueurs acclamés, étreints, photographiés et l'entraîneur, plus encore, s'avouent touchés au cœur. C'est beau, ça prouve qu'on est vraiment une grande famille et qu'on a un très grand public. On sait qu'ils sont toujours là derrière nous, malgré la défaite, même dans les mauvais moments. Il n'y a pas de mots, quoi. On a perdu 4-0 et quand on voit ce monde-là, je suis admiratif. Je pense qu'ils sont plus malheureux que nous et ça nous a fait mal hier de ne pas leur avoir apporté un brin de bonheur, parce qu'ils le méritent. L'équipe a certes subi une lourde défaite, mais la passion du peuple bleu n'est pas émoussée le moins du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada